Harley Benton TE 20, unboxing, test, réglage, pimp, level 1. Hey salut, aujourd'hui j'ai décidé de voir ce que vaut une Harley Benton à 88€. Oui oui, vous avez bien entendu, 88€, une guitare. Alors, à ce prix, est-ce qu'on en a vraiment pour son argent ? Est-ce que c'est vraiment une guitare ou c'est un jouet d'enfant ? Et est-ce que ça vaut le coup ? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux un petit peu économiser pour acheter une guitare un petit peu plus chère ? Moi j'ai eu envie de sauter le pas pour répondre à toutes ces questions, et ben en fait de tester ça pour vous. Hein ? Je vais économiser de la thune. Merci Bibi ! Donc dans cette vidéo, vous allez voir bien sûr de l'unboxing, du test direct après l'unboxing, sans triche. Vous allez voir après certainement du réglage, parce que ça m'étonnerait qu'elle arrive réglée aux petits oignons. Le challenge en fait, c'est de la laisser 100% d'origine, et de voir jusqu'où on peut l'amener. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin on va faire un petit bilan, et je vous annoncerai une petite surprise à propos de cette guitare. Chut, ça va devenir une petite tuerie. Je vais sûrement faire une petite saga, un 2-3 épisodes là-dessus. Chut, je dis ça, je dis rien. Bon, ça vous tente ? Et ben on y va ! Bonjour les moussaillons, je suis Franck, et vous êtes sur Pirate Custom Guitare. C'est la chaîne où on transforme des guitares en engin de rock'n'roll. Si ça n'est pas encore fait, et que ce genre de contenu vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on ne perd pas de temps, je vais directement commander ma guitare sur l'internet. Alors, je vais sur ce célèbre site allemand. C'est une guitare électrique que je veux, affichez-moi toutes les guitares, je veux la moins chère, enfin, dans l'ordre de la moins chère à la plus chère. Je n'ai pas envie de faire une strade, guitare de voyage, non, allez, télécasteur, télécasteur, non, je suis gaucher, je suis gaucher. Hé, 88 euros ! Ouh, et combien d'avis ? 109 avis, 4,5, ça sert d'être pas mal, on va voir 2-3 petites photos, elle a l'air plutôt mignonne. Ok, noir, blanc, c'est standard, justement, c'est la série standard. Coran peuplié, manche en érable caramélisée, profil moderne C, touche amarrante, traduce 12, diapason fender, 22 fret, 42 mm de large osciller, on est vraiment sur une config de télécasteur. Allez, hop, je l'ajoute au panier, et en avant ! Ars ! Ça, c'était l'efficacité à les bandes ! Bon, en fait, ils ont mis 3 jours, mais ça reste très correct, hein. Ok, allez, on perd pas de temps, on part direct à l'unboxing. Alors, voilà le petit carton, qu'est-ce qu'on a dedans ? Une guitare emballée dans du papier bulle. Allez, on enlève tout ça, voilà. Ah, un petit jack fourni avec, bien pourri, direct à la poubelle. Hop, je jette le carton. Alors, voyons voir la belle petite. Bon, eh bien, ça se présente plutôt... Ah, c'est idem aux photos, hein. Bon, les cordes sont hyper bien emballées, hein. Il craignait que ça rouille. Harley Benton Standard Series. Ok, mécanique bain d'huile. Qu'est-ce qu'on a là ? Un petit switch emballé dans du polystyrène. Tiens, ah bah, dis donc, le switch est, comment dire, mal en point. Attendez, je vais changer d'angle, vous voyez ? Il est déjà un petit peu plié. Là, je suis obligé de le redresser pour le mettre bien droit. Bon, ok, j'espère que ça va pas altérer quand même le fonctionnement. Il y a un petit peu de jeu quand même. Bon, après, on reste sur du prix de base. Les boutons imitation, imitation bouton métal, mais c'est du plastique, hein. Voilà. Eh bien, allez, on va déballer les cordes. Je vais essayer d'enlever ces sachets. Ah, papapapapapapapapapapuré. Et puis ça, en plus, je sais que c'est a priori relativement toxique, ce machin-là. Donc, je vais nettoyer la zone. Allez, on déballe tout ça, voyons voir ce que ça donne, vous voyez une touche bien sèche là, j'ai l'impression que c'est une lime à ongles, frottez l'ongle dessus, vous vous limez les ongles, ça ne sera pas très agréable à mon avis, c'est de la marrante il disait, c'est pas marrante la marrante, ok, bon voilà, simple, simple, un chevalet vintage, pourquoi pas, la jonction corps manche, elle est assez propre de ce côté, les vernis, c'est très très propre, ouais, les vernis sont cools, voilà, l'entrée jack, tout ce qui est le plus standard pour une télé, je continue mon tour du proprio, bon, il n'y a pas de traces de vernis abîmés, l'éjection corps manche, j'ai cru qu'il y avait une fissure là, mais non, 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 c'est une petite poussière, rien de bien méchant, et encore une fois, c'est plutôt bien fait, on voit que l'éjection, la jonction corps manche est pas mal, ouais, ok, bon, il y a eu trois petites bavures, mais rien de bien méchant, ah, c'est marrant ce que les cordes ne sont pas traversantes, on y reviendra, donc c'est un manche vissé, ok, la jonction corps manche est cool, là, oui, il n'y a pas les férules, hein, donc c'est pas des cordes traversantes, bon, c'est un autre système, moi, j'aime bien quand ça traverse, on verra ce qu'on en fera, euh, manche cérable caramélisée, n'est-ce pas, je sais pas où est le caramel, mais en tout cas, bon, il a plutôt bien fabriqué, des mécaniques bains d'huile, bien cheap, à mon avis, j'espère que ça tiendra quand même l'accord, mais bon, qui a fait le boulot, pourquoi pas, le sillet, ah, parlons-en du sillet, regardez-moi cette bousasse, là, donc c'est un sillet plastique, vous voyez que c'est un sillet pour guitare de droitier, bon, c'est une guitare de gaucher, donc ils se sont pas embêtés, ils l'ont mis à l'envers, ils l'ont réusiné vite fait, pas supéré, bavuré, ouais, bof pour le sillet, donc les cordes sont pas traversantes, elles sont fixées directement derrière, là, bon, pourquoi pas, c'est pas ma tasse de thé, mais pourquoi pas, donc c'est un chevalet vintage, vous voyez qu'il y a trois pontées, en fait, qui ont chacun deux cordes, donc pour ajuster à l'action, c'est pas génial, génial. Bon, et bien, pour l'instant, il me fait plutôt bonne impression, cette petite télé, hein, les finitions sont tout à fait correctes, le vernis est top, le manche est cool, on voit par contre que pour ce prix, les sacrifices ont été faits sur l'accastillage, sur les mécaniques, et sur le sillet qui est bien dégueu, ma foi. Bon, fallait pas rêver non plus, hein, 88 euros, je rappelle, hein. Maintenant qu'on a fait le tour de l'esthétique, on va aller regarder de plus près comment elle est réglée, et on commence par vérifier le routing des micros. Pour ça, je sens mon petit ampli joyo, c'est une tuerie pour le prix, allez voir le test, je fais un test, allez voir ça, c'est une tuerie pour son prix. Et je le branche dans la guitare, l'entrée jack est bien serrée, déjà, c'est un bon point. Je touche d'abord les potentiomètes pour voir s'il y a une crachotte, bon, voilà, le switch ne crachotte pas non plus, normalement, cette position, c'est le micro-aigu et pas le micro-manche, ça marche, là, c'est l'inverse, ok, position au milieu, les deux qui doivent être, je crois, en série. Voilà, la tôme a l'air de fonctionner, bon, on en plie comme ça, c'est dur à dire, on verra en test de jeu, et le bouton de volume fonctionne aussi correctement. Bon, j'accorde la guitare, parce qu'elle est arrivée à accorder en drop B, je crois, enfin bon, c'est le voyage qui fait ça, qu'est-ce que ça forme la jeunesse et ça déforme les valises et les accordages de guitare. Ok, donc je le mets en accordage standard, millar et sol, 6 mi. Et puis, je décide de passer tout au fret recœur pour regarder si tout va bien. Donc l'idée, là, c'est de le poser à cheval sur trois frettes et de voir s'il oscille. S'il oscille, c'est que la frette du milieu est trop haute. Je vais passer tout le manche comme ça. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah, petite surprise, là, il y a un petit point haut. pour cette frette-là. Bon, je le repère, hein, donc j'y suis, un petit coup de mercure rouge et je continue mon voyage tout le long du manche. Ah, un petit point ici également. Pour l'instant, ça va, franchement. Pour le prix, tiens, j'en ai un troisième qui est apparu, là. Ah, et là, j'ai la dernière frette qui est plus basse. Mais vu que c'est la dernière frette, ça ne me pose pas de soucis, ça. C'est même plutôt bien parce que, voilà, elle est un peu plus basse que les autres. C'est bien. Alors, je vais vérifier la courbure du manche maintenant. Donc là, technique facile, hein, ceux qui ne connaissent pas, on frette à la première, on frette à la jonction corps-manche, grosso modo, hein. Voilà, c'est quoi, la quinzième case, on va dire. Et vous appuyez au milieu de tout ça, donc vers la septième frette, et vous regardez s'il y a beaucoup d'espace entre la corde et la frette. Là, c'est quand même assez prononcé. À l'œil, comme ça, après, je vais le vérifier à la règle, mais là, en tout cas, à l'œil, déjà, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop courbe. On va regarder l'action maintenant. Alors, qu'est-ce que ça dit 2,5 sur le mi grave, qui dit mieux, sur le mi aigu, on est à 2,25, 2,5 aussi. Eh ben, dis donc, 2,25, 2,5, 2,25. Donc, ce n'est plus une guitare, c'est un arc. Alors, on va tester le scillet maintenant. Normalement, les cordes doivent avoir très peu de jeu, une fois qu'on frette au niveau de la troisième fret, justement, ça doit avoir très peu de jeu au niveau de la première. Vous voyez, quand même, moi, je pense qu'on peut gagner encore un peu en hauteur pour avoir du confort de jeu. Là, c'est un peu haut, clairement. Bon, le scillet, j'ai dit tout à l'heure, il est carrément dégueu. On verra ce qu'on pourra en faire. On va tester maintenant les harmoniques. Donc, l'idée, c'est que la corde, on fait vibrer la corde sans la fretter, qui est accordée en mi, et quand on frette à la case 12, on doit également avoir un mi. Si ce n'est pas le cas, si elle est trop grave, il faut rapprocher le pontet. Mais si c'est trop aigu, il faut l'écarter. Bon, la bonne surprise, c'est que vous voyez que, globalement, mon accordeur me dit que c'est pas mal, les harmoniques sont pas mal. On regarde un petit peu la hauteur des micros. OK, ça me semble à peu près correct. Ouais, côté grave, un peu plus bas que le côté aigu, ça va. Ah, le micro aigu me semble haut, ou le micro grave me semble trop bas. On a un problème d'équilibre. On verra. OK, donc, pour un premier petit bilan sur le côté réglage, le routing est OK. On a bien les bons micros sur les bonnes positions du Switch. Les potards ont l'air de faire le boulot. L'entrée de jack également. Il y a quelques frettes un peu hautes, mais franchement, elle n'a rien d'envié à des guitares qui font à 10 fois son prix. J'en ai dû passer des 10 fois plus chers, avec des guitares à presque 1000 balles. C'était pas foufou non plus. D'ailleurs, on traitera ça plus tard, et je vais vous montrer pas une, mais deux techniques pour le faire. Hum, cadeau. Ensuite, on a vu que le manche était un peu courbe. OK, l'action est super haute. Logique, cette guitare vient de l'autre bout du monde. Pas la même température, pas le même degré d'humidité. Ils sont obligés en sortie d'usine de régler ça haut. Sinon, quand elle arrive chez nous, qu'on commence à la jouer, ça friserait de partout. Le sillet est lui aussi trop haut, pour la même raison que je viens d'évoquer. Après avoir réaccordé la guitare, les harmoniques étaient miraculeusement plutôt justes, plutôt bien faites, ça. Et enfin, concernant les micros, le micro chevalet me semble un petit peu trop haut, et le micro manche un petit peu trop bas. Donc je pense qu'il va y avoir un petit déséquilibre sonore, et à mon avis, le niveau de sortie du chevalet va être trop fort comparé au micro manche. Donc ça risque de faire une grosse différence une fois branché dans un ampli. Mais vous voulez qu'on vérifie ? Oui ? Et bah c'est parti ! C'est pas très agréable à jouer, les cordes sont hautes. Je vous disais, le micro aigu, il sonne vraiment, vraiment très fort. Trop fort. La position centrale est sympa. Si on mette un peu de disto, là, je suis sur le micro aigu. Il prend manche. Ouais, il est étonnant, ce micro manche, je crois. La position centrale, ouais, bon, voilà. Bon, bah voilà, hein ? Qu'est-ce que je vous disais ? Le micro aigu sonne beaucoup trop fort comparé au micro manche, hein ? Mais la bonne surprise, je trouve, c'est justement ce micro manche, qui, selon moi, hein, tous les goûts sont de la nature, mais selon moi, il sonne plutôt bien, je dirais, velouté. C'est bien agréable. Enfin, moi, je l'ai kiffé autant en clair qu'en disto. Et vous, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, ça m'intéresse. Après, franchement, l'action est tellement haute que, en fait, c'en est presque injouable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait autant de pain, hein ? Rien à voir, hein, avec mon niveau exceptionnel. Plaisante ? Vous l'aurez compris, j'espère, hein ? C'est de la blague. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on lui fait, cette gratounette, là, hein ? Ça vous dit ? On la transforme en engin à faire du rock'n'roll pour toutes les bourses ? Et ouais, toutes les bourses. Allez, on y va ! Démontage des cordes. Ok, alors, bon, ici n'est toujours pas très joli, cette touche moyen, et on a ces frettes qui sont un peu hautes. Alors, on va commencer par traiter ces problèmes de frettes. Donc, je repasse le fretrocker, là, pour voir l'étendue des dégâts. Donc, là, je remarque avec mon stylo à partir de quand le fretrocker oscille. Et on va traiter le problème. Donc, du scoge de masquage pour protéger la touche, même si elle n'est pas folle, on va quand même la protéger, hein ? Et je sors une petite lime, c'est une lime triangle, en fait, je me sers du côté plat, et on y va tout doucement en usine tranquillou bilou la frette. Et on re-check au fretrocker. Attendez, ça oscille toujours, donc il faut que j'aille encore un peu. Retest. Elle bouge encore un petit peu. Et je crois que ça y est, c'est pas mal, là. Un tout petit coup, là. Et ouais, on est bien. Alors, ben là, je remets un coup de marqueur sur toute la frette, et l'idée, c'est de lui redonner son arrondi d'origine. Donc, de la lime à frette, et c'est parti, on re-usine la frette pour la mettre bien ronde comme ses autres soeurs. Voilà, l'idée, c'est d'avoir plus qu'un tout petit trait tout fin. Là, c'est-à-dire que j'ai bien ré-arrondi la frette, et ensuite, je sors mes mèches et je monte en grain gentiment pour la repolir et faire en sorte qu'elle soit brillante comme si de rien n'était. Eh ben voilà, regardez-moi ça. Ni vu ni connu, une frette retravaillée, plus que deux à faire. Alors, je vous ai parlé de deux techniques. Là, je vais vous remontrer la même. Pourquoi ? Parce qu'on est encore sur un côté. Vous voyez, la première, on était sur un côté, la deuxième, on est également sur un côté. J'applique exactement le même procédé. Et la dernière, vous voyez qu'on est un peu plus sur une partie centrale. Ce n'est pas sur le bord que ça oscille, c'est vraiment sur le milieu. D'ailleurs, quand je vérifie au fretrocker, c'est vraiment toute la partie centrale. Donc là, il y a des grandes chances qu'en fait, elle soit mal enfoncée, cette frette. Donc là, je sors une petite cale en bois, toute ronde, mon petit maillet, et bam ! Oui, c'est violent, je sais. Mais souvent, ça suffit à la remettre en place. Je vérifie. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Un petit coup de pommage pour enlever le feutre, et tout est beau, tout est bien. On va s'occuper maintenant de la touche qui est bien sèche. Là, je sors mon petit produit magique. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de ce produit. Mon petit produit magique, et là, je me masse le manche avec délicatesse. C'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant, comme disent les jeunes de faire ça. Vous voyez, le bois, il est déjà en train de boire ce produit miracle. Regardez les endroits, il est déjà redevenu sec. Je vais le laisser encore rentrer quelques minutes, et puis, on va venir essuyer le surplus. Donc là, technique du sopalin. et je vous mets ça d'accélérer parce que c'est un petit peu... Il n'y a rien de foufou à faire ça. Par contre, regardez-moi cette touche après. Vous avez vu les striures, là, quand même. C'est vraiment dégueu. C'est un peu brut d'usinage, je trouve. Bon, c'est comme ça. mais ça va être quand même plus agréable à jouer que le bois sec de chez sec qu'il y avait avant. Maintenant que le problème des fretts est traité, que la touche est un peu moins sèche, donc quand même beaucoup plus confortable, on va pouvoir passer au réglage à proprement parler. On commence par un petit remontage de cordes avec mes cordes fétiches. Donc voilà, en 9,42. Je reste sur le même petit rang. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est préengager toutes mes cordes sur le chevalet. Voilà, vous avez compris l'idée. Et comme ça, je vais directement sur la tête. J'en profite pour resserrer les mécaniques. Bon, vous voyez, les mécaniques, elles ne sont pas fofolles quand même. Vous avez vu le jeu qu'il y a là, alors qu'elles sont serrées. Bon, on verra l'usage, mais je pense que ça, c'est un peu le parent pauvre de cette guitare. J'en profite pour les resserrer un petit peu parce qu'elles avaient du jeu d'un peu partout là. Et on va remonter les cordes. Donc, sur ce genre de mécanique, moi, ce que je fais habituellement, je ne vais pas vous donner de leçon de montage de cordes, je vous dis juste comment je fais. Voilà, je me cale à un pouce de largeur ou grosso modo une mécanique, vous voyez, en espace. Je coupe ça, je reviens, je laisse passer un petit poil de kiki et j'engage la corde. Je garde bien l'index dessus pour qu'elle prenne un bon enroulé. Je passe ça en accéléré, première opération pour toutes les cordes. Je réaccorde. Je tire sur toutes les cordes également, comme ça, ça permet de l'aider à les mettre bien en place. Vous verrez qu'après, elle se désaccordera moins, la guitare. Je ré-réaccorde. Et là, je sors mes cales. Vous avez vu, 50, 40, 30, 25 et 20. Je sors ma règle crantée et au niveau de la 10e case, j'essaie de passer mes cales. Donc la 50 ne passe pas, la 40 ne passe pas, la 30 frottille passe juste, donc du coup, la 25 passe tranquille. Oui, c'est ça. Je vais essayer un coup de 30. Ouais, la 30 accrochouille un petit peu. Moi, l'idée, c'est de le ramener plutôt aux alentours de 20, 25, elle est plutôt sur 25, 30. Donc un peu trop courbe, comme je disais tout à l'heure. Une petite clé Allen, c'est du 4 mm, ça vient d'Asie. Tac, je resserre le tross pour que le manche devienne plat. Un petit quart de tour, ça devrait suffire. Je remesure, je sors la cale de 30, elle ne passe plus. La 25, elle accroche un petit peu et la 20, passe tout juste. Bon ben voilà, j'ai un manche bien plat, je pense. Voilà 25. Ouais, ça accroche un peu. C'est bien, je suis entre 20 et 25, c'est exactement ce que je voulais. Parfait. Alors l'action. Bon, vous avez vu qu'on était super haut là. 2,5 d'action sur la mi grave. Et ça dit quoi là ? Ah ouais, 2,25 bien tassé, voire 2,5. Donc là, je sais que je peux tout descendre à bon coup là. Donc, voilà, ça va être petit outil qui va bien. On descend. On en mesure, à combien je suis. Je suis encore haut, je continue ma descente gentiment. On y va par étapes. Et voilà. Donc là, je suis à 1,25 côté mi aigu, un petit peu plus. Ouais, j'arrive gentiment jusqu'en dessous du 1,5. Et, ouais, je suis à 1,5 côté mi grave. Je réaccorde, ça me paraît pas mal. Et je fais un test en position de jeu, mais la guitare pas branchée. Je passe sur toutes les cases une par une pour vérifier qu'il n'y a pas de fret, pas de point de frise qui s'accroche. Et ben voilà, on est bon. Reste à s'occuper du sillet. Alors, vous avez vu le sillet quand je vous le montrais tout à l'heure, je vous remontre rapidement. Il est quand même réglé assez haut. Vous voyez, les cordes ont un gros débattement au-dessus de la première fret quand je frette sur la troisième. Donc, on va régler ça. Hop là, on sort le jeu de lime. Alors là, moi, j'ai le jeu de lime de luxe parce que forcément, j'en passe tous les jours des guitares, des petits jeux qui coûtent 60 balles, 80 balles, c'est un petit investissement. C'est le prix de la guitare que j'y pense. Voilà. Alors, du coup, je sais que je peux y aller un petit peu, je détends la corde, je la remonte, je retends la corde, hyper important de faire ça. Vous refrétez, vous testez. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de jeu. Donc ça, c'est une guitare, une corde qui est bien réglée. Et ben, je reproduis le même process sur toutes les cordes. Donc, on fait ça une par une. Et voilà, on est arrivé au bout. Alors, je vous montre ce que ça a le résultat. Vous voyez. Il y a beaucoup moins de jeu. Voilà un scié qui est bien réglé. Alors maintenant que j'ai creusé les gorges, je vous ai vu qu'il est encore plus dégueulasse le scié. Je n'ai pas envie de le laisser comme ça. Donc, je redétends toutes les cordes, je protège la touche, je mets un coup de stylo pour avoir là, grosso modo, le radius qui est projeté sur le scié pour savoir où j'en suis. Je sors ma lime et je rabote le scié pour le ramener plus bas parce que là, il est beaucoup trop, les gorges sont trop profondes. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce n'est pas un scié de super qualité. Donc, je sais qu'à terme, je vais quand même le changer parce que ça me fait mal au cœur de voir un scié plastique comme ça, un peu cheap. Mais c'est vraiment pour la vidéo. Bon, allez, je le repasse au pommage pour un peu le polir qui soit un peu plus joli à regarder. Voilà, je peux remonter mes cordes. C'est quelque chose d'un peu plus propre. Je réaccorde. Et je vais m'atteler à la hauteur des micros. Donc, moi, je trouvais que le micro aigu était beaucoup trop haut et le micro grave me plaît à peu près en termes de son. Donc, je vais surtout descendre le micro aigu. Et bien voilà, elle est beaucoup mieux comme ça, non ? Ah, vous ne me croyez pas sur parole ? Je vais devoir faire un test encore de jouabilité. Bon, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 très discutable. C'est vraiment le point faible, je trouve. Maintenant qu'on a dit ça, si vous êtes un petit peu bricoleur, ou vous suivez toutes les vidéos que j'ai mis depuis un petit moment, là, ça peut largement faire une bonne petite guitare de travail, voire même une guitare de rechange pour ceux qui font de la scène, si jamais vous avez de la casse, ça peut faire office, franchement, ça peut faire illusion. Et tout ça, je rappelle, pour vraiment pas très cher, moins de 100 balles. Alors, j'ai peut-être eu de la chance, mais pour ce prix, l'exemplaire que j'ai reçu est vraiment très correct. Tiens, bah d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez une fois de plus dans les commentaires, on échange. Surtout savoir si ça vous a donné envie d'en acheter une, hein ? Bah dites-le-moi. Vous avez eu envie d'en acheter une maintenant ou pas ? On fait un mimuse ? Bah dites-moi ! Bon, en tous les cas, je vous mettrai sûrement le lien dans la description, hein ? Voilà. Ah, au fait, dans l'intro, je vous annonçais une surprise. L'idée, c'est que maintenant, on va aller encore plus loin dans le pimp de cette guitare. Et croyez-moi, je vais sensiblement l'améliorer encore. Et vous verrez ça dans ma prochaine vidéo pimp numéro 2 ! Alors, pour être sûr de pas la louper si le sujet vous intéresse, je vous recommande de prendre 10 secondes pour vous abonner si c'est pas encore fait. Pensez à liker si vous avez aimé celle-ci, ça aide énormément la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite les moussaillons !